J'ai titré « Ma communication, l'ombre de Marmontel, l'influence conflictuelle du philosophe sur l'œuvre de Félicité » de Jean Lys. Je commencerai par une citation bien ultérieure qui unit Jean Lys et Marmontel d'une manière assez provocatrice à nos oreilles. Comme Madame de Jean Lys, Marmontel fut un de ces minoresses dont la réputation passe de beaucoup le mérite et qui tiennent de leur vivant bien plus de place qu'ils ne laissent de vide à leur mort. Ses œuvres ne lui ont pas survécu, très vite elles tombèrent dans un oubli dont il n'y a pas apparence que rien puisse jamais les tirer. Ce jugement cinglant qui unit donc Marmontel et Jean Lys, Jean Lys qui était d'une génération plus jeune que lui, dans le même discrédit, parut donc en 1903 dans la revue pédagogique sous la plume d'un certain Maurice Pélisson, inspecteur d'académie, auteur de nombreux manuels de littérature et d'ouvrages de critique littéraire. Il signe le reniement de deux anciennes gloires des lettres françaises du XVIIIe siècle, qui l'enterrent plus vite qu'elles ne le furent véritablement en leur temps ou après leur mort, car si l'œuvre de Jean Lys infusa une bonne partie de la littérature du XIXe siècle, celle de Marmontel survécut à la mort du philosophe, au moins sous la plume de félicité de Jean Lys, qui ne cessa de le nommer, de le citer ou de le réécrire jusqu'à sa dernière publication en 1828. Jusqu'à quel point l'œuvre de Marmontel, ou plutôt l'ombre de Marmontel, pour reprendre le titre d'une brochure anonyme de 1808, qui sur le modèle d'une prosopopée du plagier à son plagiaire, accusait Jean Lys d'avoir copié le Bélisère de 1767 ? Jusqu'à quel point l'ombre de Marmontel a-t-elle plané sur la femme auteur la plus remarquable en son temps, par sa carrière et la longévité de son succès ? S'il est aisé de reconnaître dans le Bélisère de Jean Lys, publié en 1808, un avatar du roman de Marmontel, et si l'on comprend sans peine que les contes moraux de l'éducatrice des enfants du Duc d'Orléans s'engouffrent dans la mode initiée par le philosophe afin de lui faire subir un infléchissement chrétien, l'on remarque peu combien Jean Lys doit à Marmontel dans l'élaboration de sa réflexion poétique et dans ses mises en application pratiques. Notre communication s'emploie à montrer la place de Marmontel dans la trajectoire d'écriture de Félicité de Jean Lys, de la critique à la pratique, au travers de trois œuvres clés, les contes moraux qui sont publiés dans les Veillées du Château en 1782, Bélisère en 1808 et les mémoires de Jean Lys en 1825. Et notamment dans ces mémoires, le texte intitulé « Mes opinions littéraires » placé à la fin de l'autobiographie, proprement dite. Cette esquisse chronologique que je fonde donc sur trois temps de l'œuvre de Jean Lys est loin d'être exhaustive. Il serait plus juste d'y inscrire une œuvre des débuts, la comédie « La belle et la bête » en 1779, qui fait écho au livret d'opéra de Marmontel, daté lui de 1771. De même que l'on pourrait également y inscrire, la dernière œuvre de Félicité de Jean Lys, titrée « Le dernier voyage de Nelgis » en 1828. Preuve que d'un bout à l'autre de sa carrière littéraire, on trouve des échos à Marmontel. Nous cherchons simplement par les trois titres des contes moraux, Bélisère et les mémoires, tous précédemment utilisés par Marmontel, à poser quelques jalons d'un parcours d'écriture qui n'a jamais vraiment oublié le protégé de Voltaire. Les contes moraux, mis en scène d'une rivalité Jean Lys-Marmontel, je dirais initiale, dans l'œuvre de Jean Lys. Déjà célèbre pour son théâtre de société, destiné à l'éducation des jeunes personnes, et applaudi d'ailleurs en 1779 par Marmontel lui-même, qui avait obtenu un billet d'invitation pour venir assister aux représentations privées données par Jean Lys, Félicité de Jean Lys connut un essor fulgurant de sa carrière professionnelle en 1782, quand elle fut nommée, ou même projetée, gouverneure des enfants de la famille d'Orléans. Au service de la Duchesse de Chartres depuis plusieurs années, Félicité de Jean Lys avait déjà longuement réfléchi au meilleur plan d'éducation privée à entreprendre, de sorte que, peu après sa nomination à un poste de responsabilité encore jamais confié à une femme, la publication du roman pédagogique Adèle et Théodore doit s'interpréter en 1782 comme une confirmation de ses compétences en matière de direction d'éducation. Adèle et Théodore est prolongée et complétée par les Veillers du château, qui contient comme en appendice des contes désignés comme Moreau, propres à éduquer les jeunes gens dont on lui a confié la formation intellectuelle et morale. Bien entendu, le titre Contes Moreau, qui recouvre tout d'abord trois contes de Jean Lys, les deux réputations, Daphnisse et Pendreauze, et Le palais de la vérité, ce titre doit beaucoup à la vogue lancée par Marmontel. Destiné dans la fiction cadre de Jean Lys, donc cette fiction cadre qui est l'éveillé du château, à être lu par des jeunes personnes de plus de 15 ans, ces contes sont annoncés comme contenant, je cite, « de la morale et de la vérité ». Il faut entendre par sous-entendu que ceux de Marmontel ne répondaient pas à ces deux critères. En effet, les contes moraux de Jean Lys sont véritablement écrits en réaction à ceux du philosophe. Comme elle l'explique plus tard dans ses mémoires, Jean Lys prétend avoir très tôt méprisé les prétendus contes moraux que l'on désigne comme de la première série de Marmontel dans les premières dates de 1755, et elle raconte dans ses mémoires que la petite Félicité, qui était âgée alors de 11 ou 12 ans, entendit Marmontel faire une lecture de ce récit alors que Jean Lys était chez sa tante, Madame de Bellevaux. Voici ce qu'elle en dit. « Je vis dans cet hiver chez ma tante un auteur célèbre, M. Marmontel. Il venait lui faire des lectures de ses contes. J'assistais à la lecture de celui qui est, je crois, intitulé « Le soi-disant philosophe », dans lequel une grosse présidente barbouillée de tabac d'Espagne mène en laisse avec un ruban couleur de rose, comme on l'a vu hier soir, ce soi-disant philosophe. Quoique je n'eusse que 12 ans, je trouvais ce conte ridicule et plat. Voilà, c'est elle le bien jugé. La petite fille, quoique tout juste tirée de sa province, juge avec plus de pertinence et de goût que sa tante, âgée alors de près de 30 ans, dont les avis sont faux et tout à fait mal fondés. L'écriture des contes moraux de 1782 s'enracine donc à nos yeux, à mes yeux, dans cette scène initiale. Plus que la mode qui a vu se généraliser le genre depuis les années 1760, l'anecdote biographique paraît fondatrice. Elle fait de Marmontel le point de départ du jugement littéraire de Félicité de Jean Lys et de ses récits la matrice de sa propre écriture. Dès lors, il est fatal que l'enfant soit destiné à faire mieux que le prétendu maître et peut-être soit destiné à le réécrire. Elle devient une rivale potentielle et ignorée par le maître, donc rivale qui se révélera en 1782 après avoir paru devant le clan des philosophes en inoffensive dramaturge de société recevant les compliments écrits du grand homme, comme je l'ai déjà signalé, pour « La belle et la bête » et « L'enfant gâté », deux pièces de son théâtre de société. La concurrence d'auteurs n'est cependant établie que dans un seul sens, Marmontel ayant d'autres ressources, tant institutionnelles que sociales et politiques, pour se débarrasser de cette rivale autoproclamée dont les contes moraux tirés à part, augmentés de nouveaux récits, puis redoublés par de nombreux nouveaux contes moraux, là aussi des calques de Marmontel, qui seront publiés en recueil à partir de 1802, supplantent finalement peu à peu ceux du philosophe par le succès qu'il rencontre durablement tout au long du XIXe siècle. Cette rivalité avec Marmontel, poursuivie de façon larvée par la jeune femme auteur, éclate de façon étonnamment transparente dans un des premiers contes de Jean Lys, intitulé donc « Les deux réputations ». Ce conte qui attaquait ouvertement Marmontel, coûta probablement à Jean Lys le prix Montion, qui fut attribué à Louise Dépinay, et peut-être même une place à l'Académie. En effet, le philosophe est étrillé dans cette histoire qui raconte une rivalité amoureuse doublée d'une rivalité littéraire et qui stigmatise les faux-semblants de la philosophie moderne. Selon les déclarations de Jean Lys elle-même dans ses mémoires, les deux réputations prouvent, je cite, « la fausseté dangereuse et le ridicule des peintures du monde des contes de M. Marmontel ». Elle se targue rétrospectivement d'avoir, par ce conte, conduit le philosophe à supprimer une phrase de sa préface, cette phrase qui disait, « si ces contes n'ont pas le mérite de peindre fidèlement le monde, ils n'en ont aucun ». Donc, par prudence, après la publication des deux réputations, Marmontel aurait supprimé cette phrase. Dans les deux réputations, deux personnages, Damoville et Lusincourt, dissertent sur la vérité des contes de Marmontel. Ces contes moraux, dit Lusincourt, ne sont pas tous moraux. Ce personnage, qui s'exprime ainsi, s'apprête à sortir de sa province pour entrer dans le monde. Il poursuit, « L'auteur convient lui-même que Lusius et Lydie, la bergère des Alpes, Annette et Lubin et les mariages samites ne sont point des contes moraux. Je ne crois pas qu'heureusement soit plus moral. Je ne saisis pas mieux le but moral des contes intitulés Le Scrupule, Le Marisilphe, Solimandeux et L'amitié à l'épreuve. Il me semble qu'il n'y a rien de moins moral qu'Alcibiade, Lorette et Les Quatre Flacons. » Bref, il ne reste pas grand-chose. Pourtant, dans un premier temps, l'expérience de la société parisienne, qui est montrée dans Les Deux Réputations, semble démentir le préjugé de Lusincourt. Intervient alors un troisième personnage, le vicomte de Valrive, qui se livre devant Lusincourt à une analyse morale du comte La Bonne Mère. Extrait à l'appui, il dénonce comme des faussetés scandaleuses toutes les allégations du récit de Marmontel. Notamment, la possibilité pour une jeune fille d'entendre dans La Bonne Société une histoire de double adultère, qui est réprouvée par les mœurs. Si les contes de Marmontel ont pu dire vrai sur le monde, ce n'est qu'en prenant pour modèle des personnes de mauvaise compagnie. L'écrivain ne dit rien de vrai ni de moral ou d'utile parce qu'il ignore la bonne société et n'est entouré que d'être déjà dénaturé et corrompu par la philosophie. Achevant sa démonstration, le vicomte de Valrive conclut, je cite, « Vous voyez combien il serait nécessaire de désabuser ceux qui croient y trouver l'image de nos bars. » Et son interlocuteur, Lusincourt, répond, « L'ouvrage qui détruirait ce préjugé serait certainement très utile. » Or, que fait Jean Lys ? Justement, en mettant en abîme la critique des contes moraux de Marmontel, elle accomplit le vœu des personnages. Elle révèle au public la fausseté des contes si admirés et dissipe l'erreur générale. Ici, comme dans certains ouvrages ultérieurs, elle associe Marmontel à d'autres écrivains dissonants, dénonçant les peintures ridicules et fausses que Crébillon-Fils, Marmontel et Duclos ont fait des gens du monde, de la cour et de la société. Les ouvrages de Marmontel servent de repoussoir et de contre-modèle dans une argumentation finalement assez autopromotionnelle et assez transparente. J'ose croire, dit-il, que sous ce rapport, mes ouvrages, c'est ce qu'elle dit plus tard dans ses mémoires, seront le seul monument littéraire qui puisse donner une idée juste et parfaitement vraie de la société du ton et des mœurs du XVIIIe siècle et des vraies premières années de celui-ci. Ça, elle écrit dans ses mémoires publiées en 1825. Dans les deux réputations, au travers des commentaires de Val-Rive, le propos de Jean-Lys est double. Elle ne cesse de rappeler le charme des contes moraux des années 60, de Marmontel, tout en insistant sur leur danger pour les mœurs. Elle agit ainsi en justicière littéraire. Sa croisade de critiques moralistes ne fait que commencer. et elle commence sur une fiction limpide qui n'est pas sans danger pour la femme auteure. Le geste critique inaugural est en effet une attaque directe, précise et développée qui repose non seulement sur quelques pages d'analyse choisies et ciblées des contes de Marmontel, mais aussi, plus généralement, sur la satire de la personne même du prétendu grand auteur. Toute la structure narrative des deux réputations repose sur l'opposition entre le carriériste Damoville, d'un côté, incarnation littéraire transparente de Marmontel, et le modeste et talentueux Luzincourt de l'autre, projection plus discrète de Jean-Lys elle-même qui prendrait ici un double masculin. Damoville passe pour être l'ami de Luzincourt, mais il en devient le rival littéraire et amoureux. Le conte écrit par Jean-Lys, plus moral que ceux de Marmontel, se finit par l'humiliation de l'académicien Damoville, Damoville-Marmontel, doit-on dire, puisque dans la fiction, Damoville est élu à l'académie, et le succès en sourdine de Luzincourt, qui épouse celle qu'il aime et réussit sans tapage auprès des lecteurs. Marmontel apparaît comme l'écrivain mondain par excellence, celui dont la réputation est le fruit d'un réseau de flatteurs et d'un jeu d'influence, dans les lieux de pouvoir d'un demi-monde devenu envahissant et important. Sa littérature est montrée par Jean-Lys comme aussi fausse que l'image qui accompagne sa personne. Dès lors, toute l'entreprise de félicité de Jean-Lys ne peut être que de corriger Marmontel, dénoncer ses mœurs et surtout réécrire ses textes dans une relation de fascination-répulsion étonnamment durable. J'ai peut-être déjà largement avancé dans le temps, je ne sais pas combien de temps il me reste. Un, deux ou trois minutes. Oh oui, d'accord. Bon, donc, deuxième temps, Bélisette, j'en suis à la moitié de ce que j'ai préparé. Donc, Bélisette, dans un article de 1999, Robert Granderoute a exploré les ressemblances et divergences entre les deux Bélisettes pour conclure que Jean-Lys devait à Marmontel plusieurs épisodes et la structure générale de sa composition, bien qu'elle n'employât pas la forme du dialogue propre au chapitre du roman de Marmontel consacré au conseil politique donné par Bélisette à l'emprunt. En revanche, elle orientait son personnage vers la révélation chrétienne sous l'influence du génie du christianisme de Chateaubriand et très loin de l'inspiration déiste de la philosophie des Lumières. Il est indéniable que le roman de Jean-Lys qui rencontra beaucoup de succès alors que ce n'est, à nos yeux, pas le meilleur roman de l'œuvre prolifique de Jean-Lys, tout au moins sur le plan de la structure narrative, est en 1808 un texte militant secondant les progrès d'une religion chrétienne à nouveau autorisée et encouragée par le pouvoir. Bélisette, chez Jean-Lys, se convertit par une sorte de miracle de l'admiration quand il découvre que l'ermite qui le recueille et le soigne dans le désert de la Thébaïde où il a été abandonné, attaché à un rocher, n'est autre que son ancien ennemi Gélimère qu'il avait fait prisonnier et humilié lors de son retour de conquête. La beauté d'âme du solitaire force la conversion du général de l'Empire qui, frappé par la grâce, renonce dès lors à toute idée de vengeance Justinien, abandonne l'orgueil pour l'humilité et remplace la démesure du guerrier par la foi chrétienne. Tournée en majeure partie vers les itinéraires individuels et spirituels de Bélisère de Gélimère qui racontent tour à tour leur propre histoire, le récit repose sur des principes idéologiques diamétralement opposés à ceux de Marmontel. Un tel reniement de la philosophie originale du livre peut sembler caricatural et donc risible. Pourtant, le roman de Jean-Lys intéresse et m'intéresse personnellement par la réflexion qu'il soumet sur la gloire, l'orgueil, la vanité du pouvoir, des conquêtes et de la guerre et sur la fragilité des empires. En 1808, dans une Europe dévastée par les conflits de l'ère révolutionnaire et les conquêtes de Napoléon, le regard d'une romancière sur la vacuité de l'orgueil militaire et son éloge de la liberté font sens. Jean-Lys a-t-elle souhaité pour autant actualiser le Bélisère de Marmontel en transformant une sorte d'essai sur l'âge de gouverner en serment sur les vraies vertus des chefs de guerre. Jean-Lys se défend d'avoir voulu faire une réécriture. Je n'ai point la témérité de refaire Bélisère, dit-elle modestement dans la préface de son roman. Mais en réalité, dans sa postface ou dans sa notice historique qu'elle place après le texte romanesque, elle revient beaucoup plus longuement sur la critique du Bélisère de Marmontel. Je n'entre pas dans les détails puisque je n'en ai plus le temps, mais elle fait un dialogue avec ce critique avec l'œuvre de Bélisère, un dialogue assez précis et elle reprend tout au long de sa carrière cette critique de Bélisère qu'elle met dans la bouche de plusieurs personnages qui va revenir dans ses mémoires mais qui revient aussi dans d'autres fictions et par exemple dans Le voyage de Nélis. Donc constamment, on va revoir surgir cette critique du Bélisère dans son œuvre littéraire. Troisième temps que j'aurais dû développer, ce sont les mémoires justement et surtout le texte Mes opinions littéraires qui est une forme de poétique de Jean Lys. Or si Jean Lys en vient à écrire une poétique qu'elle n'intitule pas aussi orgueilleusement poétique c'est bien parce qu'elle a fréquenté beaucoup Marmontel encyclopédiste et Marmontel critique littéraire. Mais c'est pour dire qu'il a tout faux en esthétique. Mais donc ses œuvres seraient aussi froides que leur auteur dit-elle. Archétype leur auteur étant l'archétype du philosophe qui ne connaît pas par le cœur humain et qui donc ne s'entend pas ne peut pas peindre les hommes et ne peut pas comprendre ce qu'est la littérature. Mais l'œuvre de Marmontel est une ressource infinie pour Jean Lys pour discuter littérature et pour faire elle-même de la littérature. Donc elle va critiquer d'une manière suivie, constante tout au long de son histoire la critique littéraire, le goût de Marmontel, le goût littéraire de Marmontel, les goûts artistiques et on pourrait revenir sur la querelle sur sa manière de peindre la querelle des pichinistes et des glouquistes et le personnage le mauvais rôle qu'elle fait tenir à Marmontel dans cette querelle. Il y a une scène assez amusante satirique dans les dîners du baron d'Eulbach œuvre qu'elle publie en 1822 et dont elle fait elle montre elle met Marmontel personnage des salons de Madame Necker donc on va rendre des échos à toutes les communications qui ont été faites depuis deux jours donc Marmontel est aussi un personnage chez elle un personnage nommé Marmontel qu'elle intervient donc j'en viens à ma conclusion en ayant déjà dépassé un peu mon temps donc si pour un lecteur novice de Jean-Lys Marmontel peut paraître bien plus marginal chez elle que Voltaire Diderot d'Alembert Helvetius ou d'Eulbach Rousseau également ou même encore sur un plan légèrement différent que Germaine de Stahl fréquemment cité et attaqué dans son oeuvre et si à la différence de l'art dont Jean-Lys étudie de près le lycée premier cours de littérature française qui lui sert de base pour la réflexion sur l'histoire littéraire et le goût Marmontel semble bien plus largement à l'origine de sa vocation littéraire elle qui rapidement s'est dressée en pourfendeuse des fausses apparences des gens de lettres et du milieu philosophique j'espère avoir fait quoique de manière rapide et finalement tronquée par rapport à mes prévisions la démonstration que l'écriture de Félicité de Jean-Lys était nourrie de Marmontel avec lequel elle entretenait une relation ambiguë d'admiration d'inspiration de discussion critique et de dénonciation souvent virulente tant du point de vue du style que des mœurs de la vraisemblance que de la vérité Marmontel loin d'être un écrivain mineur pour elle est chez elle un prédécesseur majeur dont elle reprend l'héritage en héritière incrate pourrait-on dire mais néanmoins en le faisant fructifier sur un autre mode reste aujourd'hui à sortir Marmontel c'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui et Jean-Lys unis par une forme bizarre de filiation de la catégorie des mineuresse qui leur s'y est si mal et dans laquelle ils ont été coincés depuis plus d'un siècle et de les illustrer en majorese de la littérature patrimoniale je vous remercie Merci